Ce dimanche à 13h, place au derby. Le Nîmes olympique se déplace au stade de la Mausson pour affronter Montpellier, un vaincu à domicile cette saison et troisième du championnat. Pas favori, les coéquipiers d'Anthony Briançon comptent sur leur valeur de combativité pour espérer l'emporter. On a super bien travaillé sur ce début de semaine. On restait sur un match un peu compliqué, notamment une première mi-temps un peu compliquée à Lens. On avait à cœur, je pense qu'on a oublié quelques valeurs sur la première mi-temps de Lens. C'était important cette semaine avant le derby de retrouver toutes ces valeurs et cet état d'esprit de conquérant, de guerrier qui fait de nous l'équipe qu'on est à l'heure actuelle. Après deux échecs consécutifs, les crocos connaissent le comportement à adopter pour enfin gagner à la paillade. Il faut tout donner, il faut sortir crevé de ce match, il faut s'arracher. Il n'y a pas d'ingrédients tactiques à mettre, il faut y aller avec un état d'esprit de guerrier et être irréprochable sur le terrain. Et puis à partir de là, il y aura déjà beaucoup de choses de notre côté si on met tous ces éléments-là sur le terrain. Un match que cette année le nouveau coach, Jérôme Arpinon, a souhaité préparer différemment. Le derby, il fait deux ans qu'on y va là-bas à promener. On va essayer de moins y aller promener. Ils sont montés comme des réveils du début à la fin. Je pense que pour eux, le derby est plus important que pour nous. On va essayer qu'il soit autant important pour eux que pour nous maintenant. Peu importe la manière, gagner, perdu, match nul, il faut qu'on montre un visage d'une équipe qui va jouer un derby. Il va y avoir des duels, il va y avoir plein de choses. Des courses à faire, des replis défensifs, des duels aériens, des duels au sol. Il faut qu'on fasse un match d'homme. Un nîmois à pure souche qui ne veut même pas entendre parler de défaite. Quand il n'y a pas de fierté, tu vas jouer là-bas à la fleur au fusil, tranquille. Si tu as un peu de figure, tu y vas d'une manière différente. Quand il y a un discours un peu cool, tranquille, c'est pas très grave, c'est que trois points. Non, c'est plus que ça. C'est pas que trois points. Ou quand on te dit, non, tu n'as rien à perdre, si. Je ne sais pas, je n'y arrive pas en disant, non, les gars, c'est un troisième championnat, tranquille, si on perd là-bas, c'est pas grave, il faut y aller, on n'a rien à perdre. Si, tu as à perdre quelque chose, souvent, plus que ce que tu crois. Parce que nous, on arrivait en Ligue 1, on y pensait à ce derby, mais on pensait plus au maintien. Donc, voilà, on se disait même, à la rigueur, perdre contre Montpellier et se maintenir. Non, mais là, ce n'est plus le cas. Je te le dis, ce n'est plus le cas. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas baisser les yeux. Et comme l'avait évoqué le capitaine en début de semaine sur la chaîne Téléfoot, certains joueurs des deux équipes sont amis, mais sur le terrain, c'est tout autre chose. Je n'ai pas dit qu'on allait se faire des papouilles non plus pendant le match. J'ai simplement dit qu'il y avait de l'amitié pour certains avec des joueurs de Montpellier. Ce n'est pas pour autant que sur le terrain, on ne va pas se mettre minable. Au contraire, il y a des amis, il y a des copains, du moins, de certains joueurs. Mais sur le terrain, il n'y a plus de copains. On oublie ça. Et puis, on joue 90 minutes. Et puis, à la fin, c'est quand on sera tous mis minables et qu'on aura fait notre travail. Après, c'est autre chose. Mais en tout cas, pendant, il n'y a pas d'amis, ça c'est sûr. Si les supporters ne seront pas présents au stade, dimanche, certains d'entre eux se sont donnés rendez-vous à la Bastide, ce samedi à 14h30, pour encourager une dernière fois les joueurs avant de prendre la direction de l'Héros.